Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un de vos produits de chez MobileFun. Je suis resté sur l'audio et on va s'attaquer tout de suite à l'unboxing. Le produit que j'ai pris, c'est un Nolixar Boombrick Bluetooth Speaker. Il marque bien ici en jaune que c'est compatible avec tout ce qui est en Bluetooth. Ici, il n'y a pas grand-chose. Passez plus de temps à faire ce que vous aimez. Contactez-nous tel truc ou tel mail si vous avez besoin d'aide technique. Ici, on a les features. On va passer vite fait. Qu'est-ce qu'ils disent dessus pour bien le vendre ? Il y a une très grande fidélité audio pour un son riche avec une bonne... Comment dire ? Largeste et... Je n'ai plus le nom en tête. Alors, le nom, je ne l'ai plus exactement, mais en gros, c'est pour dire qu'il y a une bonne... Au niveau du son, ça s'élargit bien un peu comme le SRS audio qu'on avait fait dans le test de l'autre du dock enceinte que j'avais testé la dernière fois. Donc, il y a un radiateur passif pour un bon son et une bonne basse, en gros. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je développerais dans le test. Pour savoir un petit peu ce que c'est, parce que même moi, je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc, que le produit, il est stylé et qu'il a un design portable qui supporte le mode kit main libre. En gros, on va pouvoir appeler avec ça. C'est un peu particulier, d'ailleurs. Je ne savais pas carrément qu'il pouvait y avoir ça. Enfin, même pour un petit truc comme ça. Donc, on peut le connecter en Bluetooth ou via une prise jack, double jack. Donc, pareil comme l'autre. Ce qui permet, en gros, de le connecter à tout n'importe quoi, même dans un PC. Donc, la fonction d'appairage est automatique. Il n'y a pas besoin de mot de passe. Il y a donc, bien sûr, un microphone pour pouvoir répondre aux appels. Et vous avez bien sûr le double jack qui est inclus de 3,5 mm. Les spécifications. Alors, Bluetooth CSR 2.1 plus EDR. Donc, 2.1, c'est un petit peu vieux, le Bluetooth. CSR, c'est en gros, c'est, comment vous dire, c'est la puce qu'il y a dedans. Un peu comme ce que vous avez, Exynos, Rockship, Degra, etc. Bah, c'est pareil pour les Bluetooth. Il y a plusieurs marques. Plusieurs fondeurs. Dimension, 180 x 65 x 48 mm. Port jack 3.5, oui. Puissance d'entrée, 3,7 watts. Puissance de sortie, 2 x 3 watts. D'ailleurs, je dis watts ici, alors que c'est volts. Donc, 2 x 3 watts, ce qui est plutôt pas mal pour un petit truc comme ça. Au niveau des drivers, des stéréo, en gros, c'est 2 x 1,75 pouces plus un radiateur basse. La batterie, la taille de batterie, 1200 mAh, donc ce qui est plutôt pas mal. Ce qui va nous permettre de rester 8 heures à pouvoir l'utiliser. Et une charge de 3 heures. Ce que contient, donc ce qu'on va voir, ce que contient la boîte. Donc, bien sûr, la petite enceinte Bluetooth. Le câble de 50 cm. Une micro USB de 50 cm pour le recharger. Et un manuel d'utilisation. Donc, on va enlever ça. Bien sûr, j'ai déjà un petit peu ouvert. J'ai testé un petit peu avant. Alors, vous voyez, c'est du tout plastique d'ailleurs. Je vais revenir là-dessus. Alors, vous voyez, j'ai fait tomber des trucs. Alors, ça, en fait, parce que j'allais un petit peu plus loin dans le produit. Ça, c'est ce qui permet, en gros, de donner une petite sécurité à, comment dire, au produit. Pour pas qu'il y ait de problèmes sur l'écran. Ce que vous voyez, ils ont tous cassé. Ils ont... Alors, je ne sais pas quel transporteur l'a malmené comme ça. Mais bon, malheureusement, c'est un peu fragile pour ça. Donc, on sort de ton petit truc plastique. Donc, ça, je heurte la caméra. Et on peut voir l'ensemble du tout. Alors, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Un bon petit design. Comme ça, on y reviendra un peu plus tard. On peut voir les touches retour arrière, avant. Donc, ça permet, en gros, de changer de musique. Modifier le volume. L'allumer. Arrêter la musique ou la démarrer. Et répondre à un appel ou raccrocher. Ici, on a le truc de volume. Ici, on a la LED. En fait, une petite LED. Euh... Le petit truc Olyxar. Donc, d'ailleurs, c'est une marque que je ne connais pas du tout, Olyxar. Euh... Voilà. Donc, ici, euh... Donc, on a deux grips en caoutchouc. Et ici, on a, donc, une petite étiquette. Et on a, donc, ici, le... Ce qui va nous permettre de recharger et de brancher. Donc, euh... Bah, voilà, pour, euh... Pour ce petit truc. Euh... Pour terminer, bah, ça va être sur, justement, ce qui s'est passé dans le transport. Donc, on peut voir ici que, euh... Bah, vous voyez, ici, il y a eu plein de petits coups qui ont été mis. Alors, soit c'est la qualité de la peinture qui est à remettre en cause. Euh... Soit, euh... Bah, justement, euh... La boîte en question qui n'est pas très, euh... Euh... On va dire, comment dire... Euh... Qui n'est pas vraiment fait pour des transports, euh... Qui pourraient être un petit peu, euh... Violents, brutales. Donc, voilà. Petite chose que je viens de voir, c'est que c'est aussi garanti 2 ans. Donc, sympathique. On va enlever le reste. Alors, là, c'est au fond. Hop. Il y a encore un morceau en dessous. Et ça a carrément accroché, euh... Sur les trucs. Alors, maintenant. Parce que ça, par contre, j'ai pas encore ouvert pour... Pas tout démonter. Alors, on a le manuel d'utilisation avec les deux petits câbles dedans. C'est sympa de tout bien dedans. Tout vient d'un coup. Donc, on a un câble jack. Qui a l'air, euh... De bonne qualité. Ça a l'air pas mal. Euh... On y reviendra pendant le test. Et un câble, euh... Micro USB. Euh... Qui est, euh... Ouais, celui-là, il fait un peu moins résistant. Et bien sûr, le... Le petit manuel d'utilisation avec, euh... Donc, toutes les petites choses à savoir. Et c'est tout en anglais. Donc, en plus, je ferai la petite traduction. Donc, voilà pour l'unboxing, euh... De ces Olixar, euh... Boom Brick Bluetooth Speaker. Donc, euh... Jolie petite, euh... Enceinte. On reviendra dans quelques jours, euh... Pour vous dire ce qu'on en pense. Voilà. À bientôt sur Androguess.fr. À bientôt sur Androguess.fr.